L'accueil Bono pourrait devoir arrêter de servir des repas après 150 ans. Catherine, ils ont déjà réduit leurs services. Depuis le mois d'août, ils offrent seulement les déjeuners à la fenêtre la fin de semaine. Et ce qu'on nous explique, c'est qu'à partir de janvier, il n'y aura plus de services les week-ends. Donc, ce sera seulement 5 jours par semaine. Et s'ils n'ont pas davantage de financement gouvernemental, à partir de février, ils devront mettre fin à ce service qui existe depuis 150 ans. Et on le sait, c'est emblématique de l'aide aux personnes en situation d'itinérance, les repas à l'accueil Bono. Ce qu'on nous expliquait, c'est qu'il y a un manque à gagner de 600 000 $ annuellement en ce moment. Et c'est le cas, il y a des déficits récurrents depuis 3 ans. En ce moment, le service alimentaire n'est pas financé. Ça ne fait pas partie du financement à la mission. Je vous invite à écouter la directrice générale à l'accueil Bono. Les coûts augmentent, ça, c'est clair. Le financement n'augmente pas. Et on a eu vraiment de la peine à le faire, mais on a encouru des déficits importants depuis les trois dernières années. La seule fois qu'on n'a pas eu de déficit, c'est lorsqu'on avait des programmes d'urgence financés par le gouvernement durant la pandémie ou des autres programmes d'urgence. Mais ce sont les mêmes personnes qui viennent manger à l'accueil Bono tous les jours et donc ça veut dire qu'on ne peut plus supporter cette situation financière. C'est bien préoccupant tout ça, Catherine. Qu'est-ce que disent les principaux concernés? Eh bien, ils s'inquiètent pour la suite des choses parce qu'évidemment, ils ne savent pas où ils vont pouvoir s'alimenter le matin. Je vous invite à écouter quelques réactions. Je trouve ça aberrant qu'on ferme le service. Dans la région aussi, bien, je veux dire... Il n'y a pas d'autre endroit pour se trouver des repas, là. Les gens vont aller où? On va demander à Legault qu'il sorte son portefeuille puis faire ça. T'sais, il faut aider le monde. Ils m'ont aidé à manger, là. T'sais, j'ai pas eu à voler, mais il y en a qui, t'sais, qui vont se rendre là, là. Et du côté du cabinet du ministre Lionel Carman, on dit être bien au fait de la situation et essayer en ce moment même de trouver du financement pour aider l'organisme. On l'espère. Merci, Catherine. Au revoir.